L'ascension, qui est Nadir d'Andoune, l'homme a atteint l'Everest sans brevet d'alpinisme. Atteindre le sommet de l'Everest, tout le monde en rêve mais peu y parviennent. Avec ses 8848 mètres, cette montagne est la plus haute du monde. Sauf que pour y arriver, il faut avoir son brevet d'alpinisme et être accompagné de chers pas. D'autant plus qu'au bout d'une certaine altitude. L'air respirable devient de plus en plus rare, il est donc primordial d'avoir des bouteilles d'oxygène avec soi. Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la vie en tentant d'atteindre ce sommet. Sur le chemin, les cadavres des alpinistes sont toujours là, comme un présage des malheurs qui pourraient arriver à ceux qui osent grimper la montagne. Mais d'autres arrivent à s'en sortir. C'est le cas de Bekouéaté, alpiniste laissé pour mort en haut de l'Everest. Mais aussi de Nadir Dandoun, qui a atteint le sommet sans la moindre expérience. Une performance qui lui a permis d'être le premier franco-algérien à atteindre le toit du monde et qui est mis à l'honneur dans le film L'Ascension ce dimanche 18 décembre sur France 2. Avec Ahmed Silla, âgé de 50 ans, Nadir Dandoun est journaliste et est l'auteur du livre Un tocard sur le toit du monde. Publié en 2010. Une performance qu'il a réalisée le 25 mai 2008. J'ai fait l'Everest parce que je voulais aller là où on ne m'attendait pas. Le rap, ça va un moment. Je suis un ancien Kaira, vol, bagarre, j'ai un peu tâté de fleurie mes rogis. Mais rien de bien grave. J'ai quitté la France en 1993, pour un raid en VTT jusqu'à Sydney. Et c'est là que ma vie a changé. Un vrai déclic quand on m'a considéré pour la première fois comme un Français à part entière. Un type normal, racontait-il près de Libération en 2009. En 2001, Nadir Dandoun s'est rendu à Katmandou au Népal pour effectuer un trek jusqu'au camp de base de l'Anapurna. En rencontrant un guide, l'idée de gravir l'Everest a commencé à germer dans son esprit. Je ne me suis jamais vraiment entraînée, mais en faisant mon footing quotidien. Pendant plus de cinq ans, je me disais, je vais en baver, je vais en baver. Je vais être une grosse merde, mais je vais le faire bref, je me préparerai, à ma manière, affirmait le journaliste. Avec une impressionnante force de volonté, Nadir Dandoun a réussi cet exploit. Je ne suis pas une bête physique, mais je suis un putain de pitbull quand je veux quelque chose. Aujourd'hui encore, personne ne me croit vraiment. Heureusement que j'ai un certificat. Soulignait-il près de nos confrères, ajoutant, maintenant, je sais que je ne ferai plus jamais de montagne de ma vie.